Générique ... Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. A la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 25 juin, une journée sous le signe de deux grèves, les inspecteurs du permis de conduire et les avocats étaient mobilisés aujourd'hui à Toulouse. Visite de la partie avionique de Thalès, l'occasion de faire le point sur les systèmes embarqués du futur. Et puis nous recevons Serge Rouet, directeur du Marathon des mots. Nous parlerons du festival qui fête ses 10 ans et qui commence demain. Bonsoir. Bonsoir. Les avocats toulousains en grève à partir d'aujourd'hui. Au début du mois, ils s'étaient déjà mobilisés pour la défense de l'aide juridictionnelle, Jean-Marc. Oui, cette aide qui s'adresse aux plus démunis, des justiciables, n'a été augmentée que d'un peu plus de 3% en 20 ans. Et elle est promise cette année à une diminution de 10%. S'ajoute à cela aujourd'hui la volonté du gouvernement de taxer le chiffre d'affaires des avocats. Elle a été augmentée de 3 euros en fait. Les 1 400 inscrits au barreau de Toulouse ont donc décidé de bloquer les gardes à vue et différentes procédures. Aujourd'hui, on écoute Frédéric Duches, le bâtonnier de Toulouse, au micro de Marie Larpent et d'Alain Surat. On trouve de l'argent pour nationaliser des entreprises. On est capable de dire nous mettrons 2 milliards d'euros sur la table, mais on est incapable de trouver 400 millions d'euros pour financer l'aide aux plus démunis. C'est scandaleux. Il y a vraiment une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le barreau de Toulouse a décidé de marquer cette journée par des actions plus lourdes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé une grève illimitée de ces mesures et illimitée dans le cadre de la défense pénale. Hormis bien évidemment, lorsque est en jeu la détention, c'est-à-dire lorsqu'un individu, un prévenu lorsqu'il est devant un tribunal correctionnel, un accusé lorsqu'il comparaît devant une cour d'assises, ou bien dans le cadre d'une comparution immédiate, là nous assurons bien évidemment notre mission de défense. Mais sinon, nous la cessons. L'État veut faire des économies. Elle en fera grâce à cela. – Et demain, les avocats toulousains seront rejoints par leurs confrères des 160 autres barreaux français. À Toulouse, ils organiseront un regroupement symbolique en fin de matinée sur les marches du TGI. Je vous rappelle que leur mouvement de grève est illimité. – Et les inspecteurs du permis de conduire voient rouge. Ils redoutent la réforme du permis annoncée début juin par le ministre de l'Intérieur. – Un texte qui conduirait selon eux à la privatisation de l'examen, à commencer par le code de la route dès le mois prochain. Ils entendent défendre leur statut de fonctionnaire d'État et leur fonction de service public. – Et oui, la profession compte 24 inspecteurs en Haute-Garonne, 1300 au niveau national. Aujourd'hui, les syndicats ont dénombré de 80 à 85% de grévistes, selon les sites. Marie Larpon et Alassorat se sont rendus à Colomiers au centre d'examen moto et poids lourd. – Évidemment, si l'organisme qui gère les examens est privatisé, petit à petit, de toute façon, on s'amènera vers la privatisation de l'ensemble des missions d'inspecteurs. Donc on commence éventuellement par le code, puis les permis du groupe lourd, et puis après, il n'y a rien qui empêche la suite des événements. – Tant qu'il est organisé par le public et gratuit, mais les auto-écoles facturent des frais de présentation et que si on externalise la mission, l'organisme qui sera chargé de gérer les examens facturera également des frais d'examen. Donc ça se cumulera en fait avec les frais qui sont actuellement à la charge des candidats. – La garantie du service public, c'est une garantie d'égalité de traitement des usagers. À partir du moment où on privatise le système, on ne sait pas trop vers quelle dérive ça peut amener. – S'ils ne sont pas entendus, les inspecteurs envisagent sérieusement de reconduire leur mouvement à la rentrée au mois de septembre. – Les Restos du Coeur de plus en plus sollicités. – Oui, dans le département, l'association a noté une augmentation de 7% de ses bénéficiaires en un an. Une situation préoccupante, les bénévoles peinent à assurer leur mission. Marlène Canal s'est rendue au centre de la lande. – Des bénéficiaires en constante augmentation, des fonds européens en baisse, les Restos du Coeur tirent la langue. Les quatre centres d'accueil toulousains que sont les Arènes, Papus, Casse-Lardy et La Lande sont au maximum de leur capacité d'accueil avec 2000 familles par centre chaque semaine. – On est à saturation, on est à saturation. Et pour pouvoir vraiment aider les familles toulousaines, on a été obligés en 2013 de prendre cette décision de ne recevoir à Toulouse que des familles toulousaines. Ce qui fait que maintenant, ça a porté ses fruits puisqu'on a pu accueillir tout le monde pour 2013-2014. Mais se pose le problème avec nos 7% d'augmentation à nouveau cette année de personnes accueillies. Se pose le problème, nous ne pourrons pas accueillir tous les Toulousains. Donc il y a un vieux projet qui était d'ouvrir un cinquième centre sur Toulouse, dans le quartier Rangueil et on espère bien que ça va voir le jour pour la campagne prochaine. – Les non-toulousains, environ 700 personnes sont eux orientées vers les autres centres du département, ce qui n'est pas sans difficulté de déplacement. Aussi, les Restos du Coeur doivent rencontrer la mairie très prochainement pour obtenir un local gratuit dans le quartier Bonat à Rangueil. Ils espèrent également conserver leurs autorisations de stationnement des camions de distribution de rue. Des points de distribution qui voient émerger une nouvelle catégorie de bénéficiaires. – Les retraités, de par la disparition de l'un des deux, la gestion du logement est une charge très lourde pour eux, avec la diminution des retraites de reversion et l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire également les impôts fonciers, les impôts locaux pour des petits propriétaires. C'est problématique. Ensuite, les travailleurs précaires, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, des petits contrats, il y a des intérimaires aussi qui n'arrivent pas à se loger, qui travaillent, qui vont faire leurs 35 heures, qui vivent dans la rue. Il y a tout ce public qui est fragilisé et qui est de plus en plus nombreux. – Chaque année, ce sont 1,370,000 kg de nourriture qui transitent par les Restos du Coeur. Et si la campagne du mois de mars a permis de renflouer les stocks, ce sont en revanche les bras qui manquent. Pendant les périodes d'été, l'appel à bénévoles est lancé. – Opération séduction chez Thalès ce matin, Jérôme. – Oui, l'entreprise faisait visiter à la presse ses bureaux d'études. Système embarqué, cockpit et ordinateur de bord. La partie avionique du sous-traitant est l'une des composantes les plus importantes de l'entreprise. – 1 000 salariés travaillent pour les activités avioniques au sein du groupe Thalès. Thalès, c'est le deuxième employeur privé de Toulouse et le troisième employeur privé en Médie-Pyrénées. Mais n'y a-t-il pas indirectement une mission de service public ? – Aujourd'hui, on est une entreprise privée, mais un certain nombre de nos clients ont vraiment des responsabilités ou des actions de manière générale. – Donc Thalès a réellement un panel d'activités très très large qui couvre les domaines d'avionique liés à l'avion, les domaines du transport aérien et les domaines des gestions de systèmes d'information et de cybersécurité. Donc au travers de toutes ces activités, pour répondre à vos questions, c'est clair que l'on supporte des grands clients, des grands comptes et également des administrations, donc un service public global. – EDF, la direction des services de la navigation aérienne, le CNES, la SNCF et Airbus sont donc des clients de Thalès. Pour l'avionneur européen, Thalès est un pourvoyeur essentiel dans les équipements électroniques et logiciels de bord. Autrement dit, 40% des systèmes embarqués des A380 et des futurs A350 proviennent de chez Thalès. Mais quand on sait qu'Airbus n'a pas pour l'instant le besoin ou l'envie de créer de nouveaux avions, est-ce que Thalès tremble ? – Ce qui est important de voir, c'est que sur un programme comme l'A320, l'avionique qui est aujourd'hui présente sur les avions n'est pas l'avionique qui a été développée il y a 25 ans. Donc même sur un même programme, l'avionique est mise à jour et modifiée de façon régulière. Et ça sera le cas à l'avenir puisque Airbus prévoit d'améliorer de façon progressive par une démarche incrémentale ces différents programmes. Et clairement pour nous, ce ne sera pas un nouveau programme, mais ça sera quasiment un nouveau programme puisque les avioniques de demain seront des avioniques fortement modifiées par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. – Et puis il n'y a pas qu'Airbus, il y a aussi le petit cousin, ATR. – Tugane Sokyev a été élu personnalité musicale de l'année dans la catégorie instrumentale. C'est le syndicat de la critique théâtre, musique et danse qui lui a octrayé ce prix, un titre qui vient récompenser son action à la tête de l'orchestre du Capitole. – Nous recevons Serge Rouet, le directeur du Marathon des mots. Le festival fête ses 10 ans cette année. Alors on va parler tout de suite de la question qui fâche. Des auteurs toulousains ont envoyé une lettre ouverte où ils estiment que le festival ne leur consacre pas assez d'importance. – Alors première des choses, moi je ne suis pas fâché, en aucun cas, en aucune manière. Je suis plutôt dans ce que j'ai déjà beaucoup répondu. Je suis vraiment dans l'apaisement et dans l'idée de construire, de dialoguer. J'ai pris contact avec Didier Goupil et Pascal Dessin et je leur ai proposé qu'on se rencontre, qu'on se rencontre avec Toulouse Métropole, qu'on se rencontre avec la DRAG, le Centre Régional des Lettres et qu'on puisse construire à l'avenir pour les prochaines éditions du Marathon puisque Toulouse Métropole lancera les trois prochaines éditions du Marathon des mots et qu'on puisse construire ensemble une programmation qui mette en valeur ces auteurs et ces artistes et sur l'ensemble des projets que nous avons désormais puisque nous avons un marathon d'automne, un marathon d'avril et un marathon au mois de juin. Et donc ils seront présents dans l'ensemble de ces trois marathons pour qu'on les entende, pour qu'on les voit et pour aussi, parce que ça c'est très important, c'est-à-dire ne pas simplement créer une programmation toulouse-toulousaine. Non, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est que les écrivains, les artistes de Toulouse puissent dialoguer avec les écrivains du monde entier. Le Marathon des mots est une manifestation cosmopolite, ouverte sur le monde et c'est en ce sens-là qu'on va faire des propositions et je n'ai pas de doute qu'on arrive à un vrai dialogue et ça sera, je pense, bénéfique sur cette manifestation. C'est la 10e édition, on sera à la prochaine, on fêtera les 10 ans du Marathon l'an prochain avec une édition très renouvelée parce que je pense qu'au bout de 10 ans, 10 éditions, la manifestation qui est un succès, évident. On le voit, il y a une fréquentation très importante, on a des têtes d'affiches qui ne se déplacent nulle part ailleurs comme Michel Houellebecq, et bien sur la 11e édition, on inventera autre chose. – Là, si on vient sur la thématique, c'est Istanbul, Taksim, donc il y a cette idée assez belle de la porte de l'Orient avec l'imaginaire, Istanbul, et puis à la fois cette réalité européenne, Istanbul et la Turquie, c'est en Europe. – Ah bah oui, on est entre l'Europe et l'Asie, ça c'est… – Et j'ai besoin de tous les auteurs, tous les auteurs que vous invitez sont des gens, on pourrait dire, d'une gauche assez large, contestataires, assez virulents par rapport à leur pays, combien même ils l'aiment leur pays. – Contestataires, je ne sais pas, je pense que ce sont des militants, avant toute chose, ils ne sont pas forcément dans la réaction, c'est-à-dire qu'ils ont une grande ambition pour leur pays, quand on pense à Attar Turc, c'était lui aussi un très grand réformateur, et c'est vrai qu'aujourd'hui le régime Erdogan, la démocratie confisquée, quasi interdite, appelle à un mouvement à la fois de foule, et surtout une militance, une présence des écrivains, et c'est ça qui nous a effectivement extrêmement marqués, c'est-à-dire qu'on entendait parler dans ces manifestations d'activisme, mais aussi d'énormément d'écrivains, de militants pour les droits de l'homme, et on a eu tout de suite cette envie, comme nous l'avions fait au temps des révolutions arabes, des printemps arabes, de recevoir ces écrivains, parce que c'est aussi une manière très forte de dire que l'écrivain a sa place dans la société, et que c'est très important aussi. – Est-ce qu'on a oublié ça en France d'ailleurs ? L'intellectuel est mis de côté, alors que là-bas peut-être… – Non, disons qu'on l'entend sur des débats qui ont parfois moins d'urgence qu'effectivement cette idée de démocratie, là effectivement on se bat pour continuer de voter, on se bat pour la laïcité, et c'est vrai que les débats ne sont pas forcément les mêmes, et que les urgences ne sont pas forcément les mêmes, et je dis qu'aussi cette dimension d'être d'un côté de l'Europe, de l'autre côté de l'Asie, pose aussi des questions de savoir où on se situe, et je pense que c'est aussi, ils sont des marqueurs, des repères pour toute une civilisation turque. – Alors rien que l'affiche, je ne sais pas si vous pouvez montrer le petit livret, – Voilà en visuel d'ailleurs. – Rien que l'affiche en fait démontre une volonté, en fait c'était pendant les événements c'est ça ? – Oui, alors… – Un jeune homme à la guitare, le poète face à la répression ? – Oui voilà, c'est clairement, vous avez un camion des forces de l'ordre, et vous avez un homme avec sa seule guitare, voilà c'est une manière de réenchanter le monde, et quand on a vu cette image, qui est celle d'un photographe turc, on s'est dit c'est naturellement ça qu'on veut montrer. – La photo elle est place Taksim, elle est où ? – Elle est dans la rue Taksim, juste à côté du parc Gézy, voilà, on est en plein dans Istanbul, et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que le nom du grand centre d'art contemporain à Istanbul s'appelle Istanbul Moderne, donc on est effectivement dans cette modernité, et les écrivains et les artistes que nous recevons, ils sont très heureux de venir à Toulouse, ils seront aussi très fiers, par exemple le journal Le Monde leur a consacré 4 pages la semaine dernière, ils sont très francophiles, et ils sont très curieux, très heureux de cette présence à Toulouse. – Est-ce que le marathon des mots, je sais que ça énerve des gens pour qui la lecture c'est quelque chose de très intime, et là on est dans la mise en spectacle de la lecture par des comédiens qui viennent, est-ce que ça touche toujours du monde, ou est-ce que c'est uniquement là, les gens viennent pour voir, je ne sais pas, Podalides, très bel homme, et entendre sa voix ? – Oui, enfin il y a les deux, il y a des gens… – On est dans le théâtre ou dans la lecture, c'est ça en fait ? – Les deux mon capitaine, on joue effectivement des deux tableaux, c'est le livre qui rencontre la scène, donc certains viennent pour les comédiens, parce qu'ils sont absolument fans de théâtre, la comédie française est en force au marathon chaque année, et puis il y a des gens qui viennent absolument pour les textes, parce que c'est une sorte de bande-annonce quelque part, d'une lecture qu'ils feront plus tard dans la solitude de leurs appartements, dans un parc, qui sait où, et c'est vrai que… et on entend beaucoup des libraires partenaires du marathon nous dire, oh là là, le public du marathon vient très régulièrement dans nos librairies, soit avec le programme, soit sans le programme, en nous disant, oui j'ai entendu ce texte, ça m'avait plu, je n'ai pas eu le temps de prendre les références du texte, je ne m'en souviens plus, est-ce que vous pourriez trouver le livre correspondant ? Et donc c'est vraiment… on est là pour un appel à la lecture, moi je crois vraiment à ça. – On a longtemps reproché au marathon des mots d'être un peu intello, est-ce qu'on est loin de cette image-là maintenant ? – Non, mais le marathon il est pour tous, moi je ne sais pas ce que ça veut dire intello, c'est-à-dire qu'on fait des choses sur Michel Foucault, on lit Marguerite Duras, l'amant, on va des textes les plus pointus à des textes qui sont pleins de fantaisie, on a… voilà, non, non, vraiment je crois à cette idée de marathon pour tous, et je crois aussi que l'apport des musiciens, c'est-à-dire que quand vous faites une rencontre absolument inédite, on sera le seul lieu en France à recevoir à la fois Jean-Louis Aubert et Michel Houellebecq. – Je voudrais avoir une photo de Houellebecq d'ailleurs. Qui est Houellebecq ? C'est une sorte de monstre littéraire ? C'est quelqu'un qui cristallise, qui segmente ? – Avant tout, c'est un des rares écrivains français qu'on n'a pas reçu au marathon, et donc cette dixième édition, on avait envie d'une personnalité comme ça très forte, qui divise, oui, parce qu'il y a une part en lui d'un écrivain absolument prodigieux, qui est vraiment un styliste particulier, mais un styliste quand même, et puis en même temps, il y a une dimension de provocateur énorme, donc on se pose toujours la question de savoir où il se situe, simplement s'il faut entendre ses textes, et en même temps, il y a une sociologie dans ses textes, il y a une radiographie de la société, qui est extrêmement puissante, les titres de ses livres, Envoi, Extension, du domaine de la lutte, deviennent quasiment une sorte de sous-titre d'un nombre d'articles, comme on a pu le faire avec la nostalgie n'est plus qu'elle était, enfin voilà, il y a des titres comme ça qui portent énormément, et c'est puissamment aussi l'écrivain le plus connu, l'écrivain français le plus connu dans le monde, c'est-à-dire que vous allez dans une librairie à Chicago, ou dans une librairie à Sydney, ou vous allez à Londres, ou à Dakar, Michel Houellebecq est présent. – Merci Serge, vous le savez, ce soir, la France joue son dernier match de poule contre l'Équateur, sauf énorme coup du hasard, Didier Deschamps et ses hommes devraient obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale, regardez un extrait de notre émission spéciale Coupe du Monde, à voir dans son intégralité juste après ce journal, et ça, et tout de suite, c'est le jeu des pronostics. – Garçon, 30 secondes, France, qui va gagner ? La France ou la France ? – Bonne question, on raconte des jurys féchis, et la France. – Combien pour la France ? 2-0 ? – 2-1. – 2-1, Benjamin ? – Moi je dirais 3-0, on espère avoir 3-0 ? – Oui, plein de remplaçants. – Oui, vous aviez ? – Moi je vois un petit 2-1, je ne sais pas pourquoi. Il y a les remplaçants qui vont le pouler, tout ça, 2-1, ils sont pour l'objet de gagner. – Bon, moi je vois 2-0, Jean-Marc ? – Oui. – Pronostics ? – 2-0 de la France contre la France. Nous verrons bien, c'est actuellement la semaine européenne de l'énergie durable, différentes manifestations ont lieu aujourd'hui en ville, notamment au Germain des Plantes. – Les enfants ont eu la chance de participer à des ateliers découvertes, objectif, comment, comprendre comment on produit l'énergie, Clémentine Delarue ? – Viens là, 1, 2, 3… – Fabriquer une pile avec des pommes de terre et des clous, c'est le défi que lancent les petits débrouillards aux enfants. Dans le cadre de la journée européenne de l'énergie, Toulouse Métropole a invité cette association à proposer ses animations pour intéresser les plus jeunes à l'énergie. – Le but des petits débrouillards, c'est pas forcément d'amener du contenu scientifique, c'est de les amener à produire leur propre raisonnement à travers un questionnement, on les amène à créer leurs propres hypothèses, à créer leur propre protocole expérimental pour qu'ils puissent apporter des éléments de réponse. Donc on ne veut pas leur amener du contenu brut, on veut les amener à raisonner et à trouver des éléments de réponse par eux-mêmes. – Ah la grosse, on peut la mettre ? – Elle est où la grosse ? – On peut la mettre, c'est là. – C'est là, la main. – Ah la grosse, c'est là. – Le but aussi des petits débrouillards, c'est un peu de déculpabiliser l'ignorance, donc c'est de leur faire comprendre que c'est pas grave quand on leur pose une question, s'ils répondent « je sais pas », bon ben c'est pas un problème. Par contre, on peut en discuter entre nous, on peut essayer de trouver des éléments de réponse. Les graines de chercheurs s'attèlent à des activités ludiques pour percer les mystères de l'énergie. D'où vient-elle ? Comment la produit-on ? Peut-on trouver des modes de production alternatifs ? Des questions qui pourront mûrir dans leur tête et faire naître, qui sait, les chercheurs de demain. – Serge Rouet, bonsoir. On rappelle que le marathon démo se déroule du 26 au 29 juin, donc là tout de suite, et qu'il se déroule dans toute la métropole. Et une bonne nouvelle, vous nous l'avez annoncé, Jean-Louis Aubert, qui n'était pas forcément censé venir avec sa guitare, viendra chanter. – Oui, ils chanteront, ils performeront tous les deux. C'est vraiment quelque chose qu'ils inventent, j'allais dire, dans le secret du Théâne national de Toulouse, ensemble. Donc ça sera un événement absolument inédit. – Merci Jean-Marc, bonne soirée, c'est ainsi que se termine ce journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada